Générique Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'Ela. Nous sommes toujours dans les élections municipales des 15 et 22 mars. Plus le temps approche et plus semblent se dessiner les contours des duels qui s'annoncent. On va nous parler, on va partir à Saint-André, c'est politique. Générique Bonsoir Sylvie Moutou, comment rappeler ? Bonsoir. Alors, ma première question, elle est la même pour tout le monde. Qui est, c'est la question, à chaque candidat, je pose une question. Qui est Sylvie Moutou, comment rappeler ? Eh bien, Sylvie Moutou, comment rappeler ? C'est une Saint-Andréenne, j'ai 45 ans, je suis avocate depuis 2003, mariée, mère de deux enfants. Un parcours avant d'être, d'entre en politique, un parcours particulier ou pas ? En associatif, en sportif ou culturel ? Oui, une petite expérience du milieu associatif. Pendant que j'étais étudiante, j'ai été secrétaire d'une association culturelle à Saint-André. Et comment s'est fait l'avancée vers la politique et l'arrivée en politique ? Très simplement, je pense que c'est venu presque naturellement, si je puis dire. Comme beaucoup de personnes, on regarde un petit peu tout ce qui se passe, on critique souvent. Et puis à un moment, quand on est installé dans sa vie, on se dit, mais au lieu de critiquer, allons peut-être voir les choses de l'intérieur, essayer de comprendre un petit peu comment se montrent des dossiers, qu'est-ce qu'on peut faire pour servir le plus grand nombre. Et donc, c'est comme ça qu'est venu mon engagement politique. Et depuis 2012, je n'ai pas arrêté. Alors, en 2012, quel a été le premier engagement ? C'est les élections ? Alors, en 2012, Stéphane Fossin est venu me voir et m'a proposé d'être sa suppléante pour les législatives. Donc, j'ai bien évidemment accepté. C'était une très belle aventure. Malheureusement, nous n'avons pas gagné, mais nous sommes arrivés au deuxième tour. Puis, en 2014, j'ai été élue sur la liste de Jean-Paul Virapoulay. J'ai fait partie de la majorité municipale jusqu'à août 2019. J'avais comme délégation la revitalisation du centre-ville et les associations. Puis, j'ai quitté la majorité municipale pour des raisons que j'ai déjà exposées, en prenant le soin d'aller jusqu'au bout des deux chantiers qui me tenaient à cœur, notamment le projet du NPR-Ruie sur Saint-André. Nous avons obtenu une enveloppe de 24 millions. Après, j'ai quitté la majorité. Le maire m'a retiré mes délégations. Et depuis 2018, je suis vice-présidente de la région. – La question, c'est qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce choix différent et le choix de prendre une autre route ? – C'est un petit peu par la force des choses. Alors, quand j'ai décidé en 2014 de m'inscrire sur la liste de Jean-Paul Virapoulay, nous avions des discussions, nous nous étions mis d'accord sur un certain nombre de projets. Le temps faisant, les projets n'ont peut-être pas eu le temps de se mettre en place. À un moment, nous n'avions plus les mêmes idées. Je n'avais peut-être plus une écoute privilégiée du maire. Et à ce moment-là, j'ai préféré partir parce que je ne voulais pas non plus être solidaire de certaines décisions, notamment la vague de titularisation qui s'était faite courant juillet-août 2019. Et pour ma part, je contestais un petit peu les critères qui avaient été décidés. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai quitté la majorité. – Aujourd'hui, comment se positionne Sylvie Moutou-Kumorapoli sur l'échiquier poétique à Saint-André ? – Tout simplement, depuis 2018, j'ai pris beaucoup de distance avec la majorité. Je suis allée à la rencontre de la population dans les quartiers. Et il est vrai qu'à l'écoute de cette population, je me suis rendue compte qu'elle avait besoin d'un certain nombre de choses qu'on ne retrouvait peut-être pas dans les projets qui allaient se monter. Donc c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, moi je présente une liste, je suis tête de liste, et avec mon équipe, nous sommes allés voir la population. Nous avons fait un petit peu, nous avons priorisé un petit peu toutes ces attentes, toutes ces propositions, toutes ces solutions qui émanent souvent de personnes, des quartiers. Et avec tout ça, nous en avons fait un projet. Parce que moi, je pense sincèrement que pour que le projet puisse obtenir l'adhésion du plus grand nombre, il faut que chaque Saint-Andréen ou chaque Saint-Andréenne se retrouve un petit peu dans ce projet-là. C'est notre démarche, elle est un petit peu différente de celle des autres parce que je n'arrive pas avec mes idées, un projet, une vision. Moi, j'ai entendu la population, on essaie d'avoir une vision partagée. Alors, vous êtes allée à la rencontre de la population, quelles ont été leurs attentes, leurs doléances ? Simplement, je veux dire, aujourd'hui, les Saint-Andréennes et les Saint-Andréens, ce qu'ils veulent avant tout, c'est d'être écoutés. Ils ont envie de se sentir acteurs dans la commune, de se retrouver un petit peu au centre de toutes les décisions qui peuvent être prises au niveau communal. Et simplement, les gens ont besoin de voir leur quotidien s'améliorer. Alors, ça peut être des choses très simples, à savoir l'entretien dans les quartiers, l'animation pour les jeunes, pour les moins jeunes, ramener de la culture dans ces quartiers-là où, malheureusement, tout se passe, ou devant la mairie, ou au colosse, avant que celui-ci soit en chantier. Donc, les gens n'ont pas forcément besoin de la mairie pour tout un tas de choses, mais ils ont surtout besoin de voir leur cadre de vie s'améliorer. Et donc, c'est la priorité des priorités, à mon sens. Puis, ils ont besoin aussi de sentir une équipe municipale à leur écoute, tout simplement. Alors, quelles sont les réponses que vous voulez les apporter dans votre programme ? Les réponses, elles sont multiples. Comme je vous ai dit, c'est plusieurs mois d'une consultation citoyenne. C'est aujourd'hui, ce qui se dessine, c'est un projet avec quatre axes. Alors, certains vous diront, mais Sylvie Moutou, comme rappelez, n'a pas de projet. Si, mon projet, c'est avant tout de pouvoir répondre aux besoins de la population. Les quatre axes, d'abord, la proximité, l'amélioration du cadre de vie dans chaque quartier. Nous avons besoin de nous montrer innovants. Parce que beaucoup de choses ont peut-être été faites, d'autres mal faites ou bien faites. Mais aujourd'hui, ce que la population réclame, c'est avant tout une certaine innovation. Donc, pour ce qui est notamment de l'entretien, de l'animation dans les quartiers, ce que j'ai vu depuis 2018, c'est que les personnes veulent être acteurs de cette gestion communale. Les gens me disent, dans les quartiers, nous, nous voulons nettoyer notre quartier, nous voulons travailler dans le quartier. Ce que nous n'avions pas comme revendication en 2014, par exemple. Donc, des actions très simples. Ramener une petite équipe dédiée à l'entretien, à l'amélioration, à l'embellissement du quartier, au sein des mairies annexes, au sein des pôles de services, parce que c'est au plus près que ces services-là peuvent intervenir auprès des gens. De la même manière, ramener les services communaux dans ces pôles de services, dans ces mairies annexes, parce que beaucoup de personnes à Saint-André n'ont pas forcément de voiture. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a besoin d'aller à la mairie, il faut monter au centre-ville. Donc, à mon sens, s'il y a des maisons de justice, s'il y a des pôles de quartier, il faut pouvoir intervenir au plus près de la population. De la même manière, en tant que maire, les élus doivent aussi se rendre régulièrement, une fois par tous les deux mois, une fois tous les trois mois, je ne sais pas, au plus près de la population, dans le cadre des conseils de quartier qu'on devrait pouvoir généraliser sur la ville, et discuter avec la population pour savoir quels seraient les chantiers qu'on peut engager et qui correspondraient véritablement aux besoins de la population. Donc, ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, bien évidemment, comment peut-on envisager de développer une ville si l'on ne va pas miser sur la jeunesse, sur la réussite scolaire ? Donc, bien évidemment, arriver à discuter avec les équipes enseignantes pour pouvoir travailler dans le cadre d'un comité de pilotage et savoir précisément de quoi, véritablement, les écoles à Saint-André ont besoin. Une rénovation thermique, bien sûr. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les écoles ne sont pas équipées, ni en ventilateur, où ceux qui sont là sont tellement obsolètes qu'il faut les changer, ni en climatisation solaire ou autre. Et il faut pouvoir faire cette rénovation-là et bien sûr aussi travailler sur les activités périscolaires. Moi, je crois véritablement, et pour avoir discuté avec la population, les gens me disent, mais leurs enfants ne connaissent pas l'identité créole, ne connaissent pas grand-mère Kahl, par exemple. Donc, pouvoir travailler sur la pause méridienne pour faire connaître un petit peu plus notre culture à nos jeunes, de manière ludique, travailler aussi sur les langues. Moi, j'ai un vieux monsieur qui m'a dit un jour, mais il faut pouvoir apprendre aux enfants à parler anglais. Depuis la maternelle, parce que quand on va voyager après, les enfants, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas pratiquer la langue. Écrire, peut-être oui, mais pas pratiquer. Donc, on a des idées. On a des idées. On peut travailler avec les associations sportives. On peut travailler aussi avec les acteurs du territoire pour pouvoir justement miser sur la jeunesse. Et moi, je crois aussi en une chose. C'est vrai que je suis un peu bavarde. Non, non, vous inquiétez pas. Je crois aussi en une chose. C'est que nos enfants, ce sont aussi la prunelle de nos yeux et ce sont aussi les adultes de demain. Il faut pouvoir leur donner toutes les possibilités d'avoir un esprit ouvert. L'ouverture d'esprit, ça se travaille au niveau des langues, au niveau des activités périscolaires, au niveau des activités culturelles. Donc, moi, je mise beaucoup là-dessus. Et puis, comment ne pas parler aussi de la restauration scolaire ? Je veux dire, c'est aussi important pour les mamans, pour les parents qui envoient leurs enfants à l'école. Et moi, je mise véritablement sur une cantine scolaire gratuite, d'abord, avec des produits locaux. Et là, il est vrai que nous avons commencé à travailler avec la filière agricole pour pouvoir mettre du vert, du bio, du bon dans les assiettes. Les fruits de saison, notamment les petits Saint-Andréens, ils en ont marre de manger de la pomme ou de la poire ou de l'orange, essentiellement, ou un yaourt. On peut peut-être miser sur les circuits courts. La loi Egalim le prévoit. Mettre de l'ananas, Victoria, de la pastèque dans les assiettes. Et puis aussi, le transport scolaire gratuit. C'est important pour les familles parce qu'à l'époque où moi, j'allais au lycée à Saint-Benoît, j'habitais Saint-André, je n'ai jamais payé le transport scolaire. Ça n'était pas de la faute de mes parents si nous n'avions pas de lycée à ce moment-là à Saint-André. Et aujourd'hui, ce budget transport scolaire pèse véritablement pour les familles, pour certaines familles qui ont plusieurs enfants. Donc moi, à mon sens, il faut revenir à la gratuité du transport scolaire. Donc ça, c'est un peu le deuxième axe sur lequel nous travaillons. Le troisième, bien évidemment, il faut pouvoir rendre cette ville de Saint-André qui a véritablement des atouts. Il faut pouvoir valoriser ces atouts-là, la rendre attractive. Actuellement, nous travaillons avec les commerçants du centre-ville sur un plan de circulation parce qu'on ne peut pas aujourd'hui envisager de développer la ville de manière économique si on subit ce cauchemar circulatoire à Saint-André. Vous le savez, vous passez à Saint-André, nous le savons tous. Je veux dire, ça n'est pas vraiment démagogique de le dire au effort. Il faut pouvoir développer, réfléchir à un plan de circulation. Et nous travaillons aujourd'hui avec les acteurs locaux, les commerçants. De la même manière, il faut pouvoir reconnecter le centre-ville avec les autres quartiers. Il faut savoir qu'à Saint-André, le dimanche, il n'y a pas de transport en commun. Les gens de Brades-Chevrettes, de Cressonnières, ne peuvent pas venir sur Saint-André. Donc, comment venir consommer, comment venir profiter un petit peu de loisirs sur le centre-ville s'il n'y a pas de bus ? Donc, il faut pouvoir travailler là-dessus et nous le faisons. Et puis, bien sûr, si nous voulons développer Saint-André, la rendre plus attractive, c'est aussi assurer la sécurité dans la ville. C'est les chefs d'entreprise qui me le disent. Comment voulez-vous qu'on aille, je ne sais pas, installer un restaurant ou quoi que ce soit si lorsque nous allons profiter d'un bon dîner entre amis, la voiture à côté, elle se fait caillasser, rouloter. Donc, ça n'est pas possible. Des choses ont été faites, il y a des caméras, mais ça ne peut pas être tout. La sécurité, c'est aussi pouvoir travailler en partenariat avec la police municipale, avec la police nationale, mais surtout mettre en place des médiateurs dans les quartiers, médiateurs de jour, médiateurs de nuit, pour pouvoir aussi un petit peu travailler sur cette question de la sécurité. Et comment envisager aussi un développement économique sans projet touristique majeur ? Alors, on ne peut pas toujours tout miser sur le Colosse. Alors, le parc du Colosse a été mis en chantier avec des fonds européens, régions, etc. C'est très bien, mais on a tout un littoral de Chamborne qui est très beau. Et aujourd'hui, il est question aussi de le mettre en valeur. C'est aussi ça, un vrai projet touristique, travailler sur des parcours au sein même de la commune. Saint-André est sur la route pour aller à Salazie. Tous les touristes vont à Salazie. Eh bien, il faut pouvoir faire en sorte que ces touristes-là passent et restent à Saint-André, peut-être pour une journée, etc. Donc, il y a des choses à faire, des zones d'activité, travailler sur l'économie sociale et solidaire. Je ne vais pas vous donner, vous présenter un petit peu un inventaire à l'après-verre de toutes les mesures qu'on entend mettre en place. Ce n'est pas ça. Mon projet va sortir bientôt. Mais je veux dire, on a aujourd'hui des leviers pour pouvoir justement travailler à rendre Saint-André plus attractif et à promouvoir ce développement économique-là. Puisqu'on parlait de touristes, je vous disais que de toute façon, Saint-André rentrait par la porte des Salazes et allait jusqu'à Titroux. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça, quand on parle de Salazie, ça fait un petit bout de Salazie à partir à Saint-André. Oui, c'est toute la route pour aller jusqu'à Salazie, pour aller jusqu'au pont de l'escalier, comme on dit. Tout ce morceau de territoire appartient à la commune de Saint-André. Et c'est ce que je dis. Saint-André, c'est du bâton des lames au sommet des montagnes. On a un site qui est exceptionnel qui est le village de Dioré, qui aujourd'hui, les personnes ont un peu l'impression d'être oubliées. Donc on a des choses à faire. On a des parcours touristiques à mettre en place. On a des associations qui veulent promouvoir cette destination-là, qui veulent promouvoir le tourisme sur Saint-André. Mais il faut pouvoir les aider, les accompagner. Alors, on arrive à une minute, bientôt, une minute et demie de la fin de l'émission. Je vous laisse une minute et demie pour vous adresser au Saint-Andréen et au Saint-Andréen. Alors, moi, je dirais, moi, au Saint-Andréen et au Saint-Andréen, depuis plusieurs mois, nous sillonnons un petit peu la commune pour aller à votre rencontre. Le projet que je vais vous présenter, c'est un peu de vous-même. Nous l'avons co-construit avec vous. Mon projet, il est simple. C'est d'abord d'avoir réuni une équipe qui nous ressemble et qui nous rassemble, des personnes de la société civile, du milieu associatif, des personnes qui n'ont pas forcément eu de mandat mais qui n'ont qu'une volonté, c'est de mettre leurs compétences, leurs connaissances, leur énergie au service de la population. Ce projet, c'est de construire la ville créole de demain. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Très simplement, une ville attachée à ses traditions, à ses valeurs, à ses valeurs de solidarité, d'égalité, le vivre ensemble, mais résolument moderne. Résolument moderne parce qu'il nous faut aussi sortir cette ville de cette léthargie dans laquelle elle est depuis trop longtemps et miser aussi sur un développement économique, touristique, bien évidemment, qui sera le plus respectueux des enjeux en matière environnementale, développement durable. Donc moi, ce que je voudrais vous dire à toute cette population de Saint-André, c'est que nous comptons sur vous. Toute mon équipe compte sur vous parce qu'il n'y a qu'avec vous que nous pourrons faire ce changement-là, oser ce changement. Et d'une certaine manière, ensemble, nous serons toujours plus forts et plus forts pour le changement, pour Saint-André. Merci, Céline Moutoukoumoura-Poulé. Je remercie donc que vous êtes candidate à Saint-André et je remercie donc d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. On va nous tourner une page. On va regarder à l'EFPA, l'inclusion de proximité. On regarde le COSAIDI. On se retrouve juste après. La personne qui a une maladie psychique, quelle qu'elle soit, c'est des personnes qui sont avant tout malades et qui, si elles suivent un traitement, si elles ont l'accompagnement dont elles ont besoin, peuvent trouver leur place dans la société et bien fonctionner. Est-ce que le handicap physique est-ce du ou fait que les personnes sont en situation de dépression ou de l'angoisse ? Alors, le stress et l'angoisse, ça vient plutôt faire le lit. Donc, on propose cette sensibilisation aux animateurs de centres aérés pour pouvoir mieux accueillir les jeunes porteurs de handicap. Donc, même s'ils ont une formation de base, c'est vrai que concrètement, ils ne savent pas trop comment gérer un enfant, comment adapter l'environnement, quel outil ou quel jeu proposer ou encore comment sensibiliser les autres camarades autour. Ça permet justement de leur donner des petits outils qu'ils peuvent ensuite utiliser dans leur pratique. Mon amour ne peut rien voir tant que le loup n'y est pas si le loup n'y est pas si le loup n'y est pas Je suis une maman d'un enfant porteur de handicap. Je trouve que c'est une bonne chose, l'inclusion dans les écoles ordinaires parce que ça forme ces enfants à être avec les autres enfants ordinaires et je pense que ça change aussi le regard des autres sur ces enfants-là. Ma fille, elle participe beaucoup plus. Elle commence à parler avec les professeurs et tout ça. Elle est moins réservée, elle est moins en retrait par rapport à avant. L'inclusion, c'est ne pas travailler en vase clos, pouvoir ouvrir les portes aussi de nos établissements, donc aller à l'extérieur mais aussi c'est ramener les activités ou les forces aussi de la cité à l'intérieur des établissements, être sur les dispositifs ou dans les instances, les organismes, on dira de droit commun, que ce soit par le biais du logement, que ce soit par le biais de l'école ou du travail. Par rapport, c'était très dur. J'ai essayé faire ceci, j'ai essayé faire cela, m'envoyer en stage et un peu partout au CRT. J'ai fait une formation de deux ans. Après deux ans, j'ai mis ma volonté pour gagner le CAP. Ça fait déjà cinq ans que je travaillais à la commune de Saint-André. Au CRT, je travaillais depuis j'avais 20 ans et j'ai fait un grand parcours. Jusqu'à temps, j'ai trouvé ma bonne place. L'inclusion, c'est vraiment permettre à chacun de vivre la vie qu'il souhaiterait mener. On est porteurs d'un dispositif qui s'appelle un PCPE, pôle de compétences et de prestations externalisées pour tout type de handicap, tout âge. Sa visée, c'est de leur permettre de continuer à vivre dans leur milieu ordinaire, même en l'absence de place dans des établissements, en créant autour d'elles un maillage sur le territoire avec des acteurs, du social, du médico-social, de la santé, de la commune, des acteurs de la culture, etc. On essaye d'être innovants, d'être au plus proche des personnes en difficulté. Et justement, nous avons signé le premier contrat local de santé de l'Est de la Réunion dans sa phase opérationnelle puisqu'il nous faut des outils et le contrat local de santé est un outil qui nous permet justement de décliner des actions concrètement. Nous avons lancé les premiers mercredi jeunesse où nous avons inclus, puisque c'est une politique d'inclusion, les personnes en situation de handicap. Et puis, toujours dans notre politique d'inclusion, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est effectivement cette unité d'enseignement externalisée pour 12 enfants en situation de handicap qui vivent dans un milieu scolaire ordinaire et qui sont accompagnés bien sûr par des personnes spécialisées de façon à favoriser leur insertion et leur épanouissement également. Voilà. Au-delà des réalisations matérielles, ce qui est important, c'est que lorsqu'on croise ces jeunes adolescents ou moins jeunes qui travaillent dans la CAT, ces adultes qui travaillent dans la CAT et qu'ils ont le sourire et qui vivent une citoyenneté pleine et entière, ce sourire n'a pas de prix. On le doit à Raymond Allard, on le doit à Michel Caron, on le doit à toute l'équipe des employés de la Lévespa. Il faut corriger ce qui ne va pas. C'est ça la société inclusive. C'est corriger ce qui ne va pas et intégrer les nouveaux modes de vie pour que chacun y trouve sa place. Mais c'est un changement d'ensemble, c'est-à-dire que c'est les établissements qui ont à changer, c'est le secteur médico-social, mais c'est aussi le sanitaire, c'est aussi le monde économique, c'est aussi le monde audiovisuel. C'est toute la société qui doit porter un regard neuf, un regard nouveau et mener finalement une révolution douce, mais une révolution quand même pour que chacun trouve sa place dans une société la plus épanouissante possible. Et on y croit bien évidemment. Bien évidemment, mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Saint-Joseph la ville vous convient au spectacle Les Contes du Vendredi des histoires animaux dans le bois de couleur le 21 février de 18h à 20h à la maison pour tous de Carrosse. Saint-Philippe, vous êtes convient à la 10e édition du festival même pas peur du 19 au 22 février. Saint-Denis, l'IUT de la Réunion organise la Chambre des portes ouvertes le 22 février de 9h à 16h à l'IUT. Saint-Joseph, le Cosse de Saint-Joseph organise sa 6e édition les 10 km nocturne de la Saint-Joseph le 22 février de 20h à 23h. Saint-Denis, l'IAE de Saint-Denis vous convient à la soirée Porte ouvertes 2020 de l'IAE Réunion le 27 février de 17h à 20h30. Le Tampon, vous êtes invité à la 9e édition de la Côte du Calderie de la Traine le 29 février. 3 formules vous seront proposées avec un départ commun à Beaumura et une arrivée au stade de Saint-Philippe. Saint-Denis, vous êtes convié à la 4e édition spéciale Femmes et Marial du 4 au 6 mars de 10h à 18h au centre d'affaires CACI. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 4e édition des Francopholis de la Réunion du 6 au 8 mars à la Favine Blanche. Saint-Denis, le parc des expositions de Saint-Denis organise la 2e édition du Salon de la Ferme en ville le thème de la terre à l'assiette du 6 au 8 mars au parc des expositions de la Nordeaux à Saint-Denis. Tarif 5 euros. Saint-Leu, l'Atlétic Club de la Chaloupe organise 10 km de l'ADH le 8 mars de 7h à 10h au plat. Départ 7h au stade municipal, chemin de la découverte au plat de Saint-Leu. Saint-Paul, l'espace culturel et le comte de l'Isse organise le festival Cri-Cake-Pake du 11 au 13 mars. Saint-Benoît Tropica Deng du Combi à son Tropica Deng Kids parcours du 10 à obstacle pour les enfants de 6 à 13 ans les 28 et 29 mars à 14h à la Rivière des Roches Saint-Benoît. Saint-Joseph Margot Run organise le Bidelo le 29 mars à Saint-Denis. Saint-Joseph Saint-Jos TD2R organise Saint-Joseph des Deux-Rivières le 4 avril de 3h à 20h. Départ le gymnase Henri Ganowski. Saint-André Mister Mille Réunion organise la finale Mister Mille Réunion 2020 le 11 avril à la Saléance de Saint-André. Plus de renseignements au 06 93 496 469 Saint-Denis vous êtes convié à la 32e édition du Salon de la Maison du 1er au 10 mai de 10h à 19h au Parc des Expositions de la Nord-Ève à Saint-Denis. Saint-Pierre R3R organise sa 3e édition de manifestation qu'est-ce à sa banque au Slamop le 3 mai de 9h à 19h. Saint-Paul le Traille-Rande-de-Passion organise le Traille-Charrette le 17 mai à Saint-Paul. Saint-Pierre vous êtes convié à la 17e édition du Sacri pour Musique Festival du 29 au 31 mai à la Ravine Blanche Saint-Pierre. Saint-Denis vous êtes convié au Salon des Seigneurs Réunion du 12 au 14 juin de 9h à 18h au Parc des Expositions. Saint-Lazie vous êtes convié à la fête du Chouchou du 12 au 14 juin sur le Champ de Foire de Helbourg. Saint-Paul la Team Léla organise sa 4e édition de course La Boucle par Apprentes le 23 août de 6h à Méditron. Saint-Leu l'athletique club de la Chalot vous convient à la course des Artichauts le 15 novembre de 7h à 20h lieu de départ et d'arrivée stade municipal du Platte-Saint-Leu Sous-titrage Société Radio-Canada